Le profilage islamique Le profilage islamique Le profilage islamique Le profilage islamique D'où la nécessité de considérer la différence du référentiel comme facteur pouvant amener à la divergence. Malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas ce recul intellectuel de considérer que la divergence peut découler d'une différence de référentiel et qui vont spontanément, naturellement, accuser l'autre de dire n'importe quoi tout simplement parce qu'il ne dirait pas des choses dans le sens du référentiel de la personne qui critique. Donc être un peu égocentrique et considérer son propre référentiel comme étant la source unique à travers laquelle nous pouvons aborder une problématique, c'est faire preuve d'orgueil et de bêtise. Tout simplement parce que c'est le minimum de l'intelligence que de considérer l'autre à travers son référentiel propre et d'établir un rapport qu'il peut avoir entre la divergence et la différence du référentiel. Malheureusement, vous avez des gens qui s'égo-centralisent et qui pensent que le référentiel est le référentiel unique et qu'on ne peut pas aborder une thématique à travers des angles différents et qui vont considérer les personnes qui s'expriment à travers un autre référentiel comme étant des personnes qui disent n'importe quoi. Donc vous voyez l'orgueil, où peut mener l'orgueil de s'égo-centraliser et de considérer ces références comme les seules à même d'aborder une problématique. Alors pour ce qui concerne le profilage ou la psychologie, étant donné qu'il y a une relation entre le profilage et la psychologie, on peut aborder des problématiques, des troubles de la personnalité que la psychologie occidentale aussi aborde. Mais étant donné que nous allons analyser la chose à travers un angle différent, l'angle de nos sources scripturaires, donc nécessairement nous allons avoir des divergences avec une autre manière d'aborder justement cette même problématique. Bien que la discipline soit commune, à savoir la psychologie ou le profilage. Donc dire qu'un individu dit n'importe quoi tout simplement parce qu'il ne dit pas ce qu'on dit à propos d'une problématique, c'est être orgueilleux et penser que notre manière d'aborder les choses soit unique. Et ce qui est faux, il existe autant de psychologie qu'il peut exister de culture. Et nous en tant que musulmans, on a le devoir d'aborder justement les mécanismes de l'être humain à travers nos propres références scripturaires, surtout quand vous avez des paramètres qui relèvent de la foi et de la croyance. Il faut savoir que dans l'islam, l'existence des anges ou l'existence des djinns peuvent intervenir dans le comportement et faire abstraction de cela. Dans l'action de traiter certaines problématiques en lien avec le comportement, c'est nécessairement avoir une vue faussée qui peut mener à des drames ou à des non-résolutions de problèmes. Et à ce niveau-là, j'ai envie de mettre le doigt sur cet orgueil de ces médecins occidentaux qui pratiquent la médecine conventionnelle, entre guillemets, occidentale, et qui se pensent être capables de solutionner tous les problèmes. Vous avez malheureusement, ça devrait sauter aux yeux, cet orgueil-là de la médecine occidentale qui se pensent capables de solutionner tous les problèmes. Et qui, donc, consécutivement, se permettent d'expliquer, donner des explications à tous les problèmes sans parfois apporter des solutions. Alors que, rationnellement parlant, quand on parvient à expliquer un problème, on a automatiquement les outils pour pouvoir le résoudre. La compréhension d'une problématique, c'est déjà 80-70% de la guérison, parce qu'il suffit juste de mettre en œuvre le mécanisme de manière inversée pour pouvoir solutionner le problème. Donc, dès qu'on comprend un problème, on peut le solutionner. C'est un principe clair, accessible à tous et à toutes. Et vous avez malheureusement, dans la médecine occidentale, cet orgueil qui pousse ces médecins à vouloir expliquer tout, sans pour autant apporter les solutions à même d'éradiquer les symptômes d'une maladie. Donc, on explique une maladie, mais on n'apporte pas la solution à même d'éradiquer les symptômes de cette maladie-là. Voilà. Donc, derrière ceci, il y a l'orgueil de ne pas admettre son incapacité à trouver la cause d'une maladie. Vous avez, dans la médecine occidentale, un orgueil qui les pousse à se refuser à admettre leur incapacité à comprendre la cause d'une maladie. Et donc, il faut qu'ils s'expriment et qu'ils solutionnent, enfin, qu'ils expliquent. Et lorsqu'ils expliquent son solutionner, vous avez une médecine qui va déplacer les problèmes et qui va peut-être en fabriquer d'autres lorsqu'elle va prescrire des médicaments qui ne sont pas efficaces pour solutionner un problème. C'est le cas de la fameuse psychiatrie qui rend plus malade et qui peut entretenir des maladies plutôt que les faire disparaître. Dans beaucoup de cas, je ne dis pas ceci de manière absolue, mais vous avez beaucoup de personnes qui sont devenues plus malades par la psychiatrie que sans cette dernière. Donc, une manière d'aborder une problématique peut parfois faire office de doctrine, de méthodologie, voire de religion. La psychiatrie, c'est carrément une religion parce qu'elle a ses postulats, ses doctrines, sa méthodologie et surtout, malheureusement, ses conséquences. Ses conséquences sur le mental, le comportement et tout simplement la vie et la vie d'une famille. Tout simplement parce qu'on peut détruire une famille lorsqu'on rend un individu impuissant à reconquérir sa propre personnalité. Des conséquences de ses drogues, etc. Bref, c'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire que, je le souligne souvent, souvent, nous abordons la discipline de la psychologie ou du profilage à travers un angle islamique. Ce qui implique que nous allons aborder la thématique de manière différente et que, naturellement, il va y avoir de la divergence. Donc, il ne faut pas faire des comparaisons. Le seul point commun, c'est la problématique. Donc, la notion de bipolarité, si on l'aborde à travers un angle islamique, forcément, on va voir la chose de manière différente. Et il est inutile de critiquer une manière d'aborder qui est différente. Donc, il faut faire l'effort intellectuel de prendre du recul et de se dire que la personne aborde à travers des postulats qui sont différents. Et si je veux bien comprendre cette thématique, je dois revenir à ces postulats-là. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voulais traiter la notion de la bipolarité fatale. Donc, l'association entre deux troubles, le trouble bipolaire et cette toxicité qui peut rendre un individu fatal. Donc, c'est important d'aborder ces thématiques du profilage. Je ne vous apprends rien. On vit une époque dramatique à l'heure d'aujourd'hui, une époque d'hypocrisie. Il est difficile de s'entourer de personnes sincères. Et je ne vous apprends rien en vous disant que le démon aspire à nous atteindre. Et la meilleure manière pour lui de nous atteindre, c'est l'infiltration. L'infiltration, c'est-à-dire de pénétrer l'espace de votre intimité moyennant un hypocrite. De telle manière qu'il peut nous attaquer par l'entremise de cette hypocrisie. Parce que si vous côtoyez des gens qui font mine de vous aimer, de vous respecter, de ne pas vous haïr, mais qui intérieurement, c'est tout le contraire, alors vous allez subir une négativité. Et quand vous ne trouvez pas la source de cette négativité-là, elle peut justement vous affecter proportionnellement à votre ignorance de cette source-là. Voilà. Moins on connaît la source d'une maladie, plus on peut en souffrir. Et vous avez des gens qui ont perdu la raison de ne pas comprendre la source de leur mal-être. Imaginez, vous avez une douleur et vous ne la comprenez pas. L'incompréhension d'une douleur peut vous faire perdre la tête. D'où la nécessité d'œuvrer dans ce sens-là, à savoir trouver la source d'un mal-être. Et c'est pourquoi la meilleure voie pour Satan afin de nous atteindre, c'est de nous infiltrer par l'entremise d'un hypocrite qui va essayer d'intégrer, de pénétrer l'espace de notre intimité. D'où la nécessité de faire attention et de s'armer de cette discipline qu'est le profilage pour empêcher des éventuels intrus, parasites, de s'approcher de vous. Malheureusement, on vit une époque où l'adage « vivons cachés, vivons heureux » se trouve vraiment vérifié dans notre époque, étant donné que les plus grandes déceptions se réalisent à travers justement des trahissons. Taïb, Inch'Allah. Donc, je voulais aborder aujourd'hui un profil combiné, parce qu'on peut aborder le profil de manière isolée, mais il existe des profils combinés, à savoir l'association entre deux troubles. Comme, à titre illustratif, le trouble borderline bipolaire. Vous savez que le borderline, en tout cas nous, comme on l'explique à travers notre psychologie, alors je le précise, vous avez même des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui considèrent que notre manière d'aborder la chose, la problématique, le trouble, est plus authentique que leur manière à eux, puisqu'ils s'y reconnaissent. Donc, il y a en cette discipline-là quelque chose d'universel, étant donné que nous possédons, à travers nos sources scripturaires, la vérité. Donc, forcément, le discours que l'on va avoir à l'endroit de certains troubles se rapprochera plus de la vérité que d'autres manières d'aborder ces problématiques. Donc, on avait expliqué le trouble borderline comme étant ces gens qui se mettent en colère à travers une colère traumatisante, de telle manière que la réaction est disproportionnée. Et dans la disproportion, il y a quelque chose de traumatisant qui peut nous pousser à faire abstraction de toutes les qualités de la personne. C'est tellement traumatisant dans la colère. La négativité qui va sortir d'une personne borderline quand elle se met en colère, elle est tellement traumatisante qu'elle peut pousser la victime de cette colère à faire abstraction de toutes les qualités. C'est dur, effectivement, c'est dur. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il y a un côté traumatisant dans cette attitude de se mettre en colère de manière disproportionnée, de faire des gros plans sur les failles afin de piquer. Donc, notion de transmission d'un karin moyennant le caractère disproportionné de la colère à travers l'action de piquer et de faire des gros plans sur les failles de telle sorte de faire dégringoler une personne dans son profil. La bipolarité, c'est autre chose, mais il y a toujours cette notion de transmission de karin à travers une attitude à même de traumatiser. Et c'est le passage d'un état à un état opposé. Et c'est vrai que ça peut traumatiser quand vous avez une personne qui peut vous aimer et qui, du jour au lendemain, ne vous aime plus. En tout cas, vous montre qu'elle n'a plus d'intérêt pour vous. Et quand vous sentez, justement, cette disproportion entre l'état de passion amoureuse et l'état d'indifférence passionnelle, vous pouvez être traumatisé. Un traumatisme à même de vous faire absorber le karin de la personne bipolaire. Et donc, va naître en vous le sentiment d'une colère associée à une forme d'harcèlement. Donc, de la colère associée à de l'harcèlement. C'est ce qui caractérise, normalement, très souvent, les victimes d'une personne bipolaire au niveau sentimental. Alors, je le précise, la bipolaire, nous, comme on la voit, c'est plus large que la bipolarité version occidentale quand vous avez une personne qui peut passer de l'euphorie à une forme d'état dépressif sans raison rationnelle apparente. Nous, on peut aborder la thématique de manière bien plus large avec une personne qui, à travers son passage d'un état à un autre état, vous traumatise, d'un traumatisme à même de vous faire absorber son karin. Donc, nous, la notion de karin est fondamentale. Et la notion de toxicité est fondamentale pour ce qui concerne les troubles parce que ce sont des troncs communs. Et donc, quand vous avez le profil borderline bipolaire, c'est que vous avez une personne qui peut se mettre en colère contre vous à travers une blessure tellement insignifiante à vos yeux que le passage de l'état de calme à l'état colérique pour vous est irrationnel et voire source de traumatisme, traumatisant. Quand vous avez une personne qui se met en colère, d'une colère disproportionnée à cause d'un événement déclencheur que vous, dans votre conscience, vous considérez comme étant pas suffisant, pour pouvoir provoquer une colère, vous pouvez être traumatisé, justement, deux fois. Le traumatisme du caractère disproportionné de la colère et le traumatisme de la colère qui naît alors qu'elle n'a pas raison de naître. Et donc, quand vous ne comprenez pas cela, que vous ne comprenez pas que pour un individu, quelque chose d'insignifiant pour vous peut être très important pour lui, vous ne pourrez pas comprendre son attitude. et, en conséquence, vous pourrez en baver. Et dans la psychologie musulmane, il y a des facteurs qui peuvent expliquer, justement, les troubles. Et je l'avais précisé, donc, le contexte de la croissance, un individu, quand il est enfant, généralement, c'est là que se jouent les troubles. Mais on peut remonter avant la naissance, à savoir durant la période de grossesse. C'est très important. Et même, peut-être avant aussi, durant la période de la conception, à savoir, est-ce qu'on était dans la légalité, pas dans la légalité, est-ce qu'on a été violé, pas violé, etc. Ça peut expliquer les pulsions, l'intensité des pulsions, la nature du karin, en fait, et qui peut mener, éventuellement, à des troubles de la personnalité. Donc, la combinaison de certains troubles, elle est très importante si on veut vraiment comprendre un profil. Et, je le répète, la compréhension, c'est la source première de la guérison. On comprend pour pouvoir ajuster le traitement. Le but, ce n'est pas de donner une explication qui n'est pas en phase avec la réalité. Ça, je l'ai déjà dit en introduction, c'est propre à la médecine occidentale qui, dans son orgueil, veut tout expliquer sans pour autant solutionner certains problèmes. Par contre, si vous parvenez à comprendre le schéma, soyez convaincu que vous renvoyez le karin vers l'émetteur. Que vous parvenez à ce que le karin ne reste pas en vous. parce que, malheureusement, beaucoup de gens, quand ils ne comprennent pas le mal qui les habite, vont chercher un exutoire à ce mal-là qui, lorsque cet exutoire-là n'est pas sain, vont entretenir ce mal-être. Donc, toujours deux causes à une maladie. Cause initiale, cause d'entretien. Notre incompréhension du mécanisme de la maladie peut nous pousser à entretenir cette dernière jusqu'à ce que le karin parvient à rester en nous et que se reproduise un schéma. Il faut être très intelligent. C'est en cela où cette science-là est fondamentale. Parce qu'elle vous permet d'y voir clair quant à ces schémas qui font que des karin se reproduisent ou se déplacent d'un individu à un autre individu. Et je ne cesse de le répéter. Parfois, et même très souvent, vous avez des individus qui se doivent de projeter en des victimes leur propre karin pour se sentir mieux. Parce qu'ils se consumeraient à laisser leur propre diable en eux. Donc, il y a une forme de pacte. Je me dois de contaminer, de consumer quelqu'un d'autre pour me sentir mieux. Et c'est pourquoi, quand, à travers votre attitude, votre comportement, votre spiritualité, vous parvenez à renvoyer toujours vers l'émetteur les propres démons qui vous seront envoyés, vous allez les détruire. Et d'où la nécessité de savoir qui sont les gens susceptibles d'être toxiques à votre égard. Les corps-sources. Et de ne surtout pas se voler la face. On en revient donc à ce profil fatal. Donc, je vais d'emblée définir qu'est-ce que la bipolarité et le profil fatal. Alors, la bipolarité, comment nous la voyons, nous, dans la psychologie musulmane, c'est le trouble de ces gens qui, à travers le passage d'un état à un état opposé, suscitent un traumatisme à même de nous faire absorber le karin de cet individu-là. Donc, vous avez une bipolarité classique. C'est la bipolarité amoureuse de tous ces croqueuses d'hommes ou ces croqueurs de femmes qui génèrent de la passion puis redeviennent indifférents, voire manipulent la personne qu'ils ont réussi à rendre amoureux passionnels. Donc, des gens qui sont conscients que lorsqu'ils parviennent à générer de la passion chez un individu, le manipulent en conséquence. Quand vous avez un individu qui est dans la passion, vous pouvez en faire ce que vous voulez. et donc, la manière de le rendre passionnel, c'est de faire en sorte à travers un mécanisme que notre karin rentre en lui. Parce que notre karin, c'est lui qui peut développer l'amour passionnel chez un individu. Alors, je le précise, l'amour d'un démon, ce n'est pas de même nature que l'amour d'être humain. L'amour d'un démon, c'est l'amour d'une situation toxique. Donc, quand un démon aime une personne, il aime à travers elle le mal, puisque à travers l'amour qu'il lui porte, il gagne en mérite aux yeux d'Iblis. Donc, la bipolarité classique au niveau affectif, c'est celle de ces individus qui peuvent être passionnels dans une relation, puis devenir indifférents. Et à travers ce passage de la passion à l'indifférence, génère l'introduction de leur propre karin chez leurs victimes. si bien qu'à travers ce processus-là, ils se permettent ensuite de manipuler, d'exploiter, de manipuler, d'arnaquer, etc. Donc, c'est classique, je ne vous apprends rien, vous connaissez sûrement ce profil de ces gens qui manipulent des victimes à travers cette passion maîtrisée, moyennant justement cette bipolarité. Donc, l'action de traumatiser à travers le passage d'un état à un autre état pour ensuite introduire notre propre karin. Donc, je pense que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas conscients avec exactitude du passage d'un karin vers l'autre, etc. Mais, ils comprennent qu'ils peuvent manipuler un individu qui est vaincu par le sentiment d'aimer et peuvent en jouer. Mais, derrière ce processus-là, il y a la transmission d'un démon moyennant cette bipolarité traumatisante. Ça, c'est la bipolarité de ceux qui sont conscients que leur propre karin peut rentrer chez leur victime et qui en joue. Mais vous avez, à travers l'association du profil bipolaire fatal, je précise déjà qu'est-ce que le profil fatal. En fait, le profil fatal, c'est un individu qui se trouve entre une personne saine et une personne toxique. Donc, c'est quelqu'un qui ne pratique pas le principe de l'alliance et du désaveu au niveau relationnel et qui peut fréquenter des gens très toxiques, des gens qui pratiquent la sorcellerie ou des sociopathes. Je le précise souvent, l'association sociopathe bipolaire est très dangereuse parce que le sociopathe, parfois, ne peut pas se permettre de tout faire et il a besoin d'un bras droit. Et quand est associé à un sociopathe un bipolaire, c'est la catastrophe parce que le bipolaire va faire ce que le sociopathe n'oserait même pas faire. Donc, le sociopathe peut être meneur dans la négativité mais lâche, incapable de passer à l'acte. Il a besoin de bipolaire, de ces gens-là qu'il va manipuler pour qu'à travers leurs troubles, sa négativité puisse s'exprimer. Donc, vous avez malheureusement des bipolaires qui, n'ayant pas la piété et l'intelligence de prendre conscience que parfois, ils peuvent se faire manipuler par des meneurs négatifs, risque d'être habité par un mal puissant. Un mal puissant qui les poussera à devenir des reflets de ce sociopathe meneur. Donc, attention à la combinaison au couple sociopathe bipolaire. Quand vous avez un sociopathe qui cherche un bipolaire, très souvent, c'est pour qu'à travers ce bipolaire, sa négativité s'exprime en acte. Parce que vous avez beaucoup de sociopathes qui sont lâches et qui n'oseraient jamais passer à l'acte dans leur négativité et qui ont besoin d'un bipolaire qu'ils manipuleront pour pouvoir atteindre leurs proies, leurs ennemis. Et malheureusement, vous avez des bipolaires qui ne sont pas assez lucides, pas assez pieux, pas assez intelligents pour comprendre le mécanisme qu'ils risquent de s'écrouler, de s'engouffrer à devenir le reflet d'une personne démoniaque. Subhanallah, vous avez des gens qui ne comprennent pas que l'être humain est essentiellement un réceptacle. Il peut être un réceptacle de la lumière, du côté angélique, comme il peut être réceptacle des ténèbres, du côté démoniaque. On a le devoir, nous, en tant que croyants, de veiller à ce que nous soyons du meilleur que nous pouvons des réceptacles de la lumière en absorbant que le côté positif des gens et pas le côté négatif. On doit filtrer, on doit filtrer. Et malheureusement, vous avez des gens qui n'ont pas une personnalité assez forte, assez stable et qui, parfois, peuvent devenir des réceptacles de ténèbres jusqu'à s'engouffrer. Et la colère à l'endroit d'une personne très négative peut nous faire absorber le karin de cette personne négative et les gens peuvent en devenir malades. Et c'est pourquoi, j'ai envie de dire que ces gens-là qui sont en colère à l'endroit de personnes pieuses, ils sont en train de nettoyer ces personnes pieuses de leur propre karin négatif. Donc, quand vous avez des gens pieux et lumineux qui sont le fruit de l'animosité de personnes mauvaises, en réalité, ces personnes mauvaises sont en train d'absorber les démons de ces personnes lumineuses. Donc, ils servent, en quelque sorte, ces personnes lumineuses en absorbant ces démons-là à travers leur haine injustifiée et mal placée. La haine injustifiée et mal placée d'un individu vous fera absorber son karin et vous en souffrirez en conséquence. Libérez-vous de la haine. Même un ennemi, on ne doit pas le haïr d'une haine obsessionnelle parce que ça nous poussera à absorber une partie de son identité et à vrai dire, c'est plus douloureux que de subir de la négativité directe de la part d'une personne ennemie. Haïr un ennemi, parfois, c'est plus nocif et toxique que de subir l'animosité de ce même ennemi. Quoi qu'il en soit, pour revenir au profil fatal, le profil fatal, c'est le profil de ceux qui ne pratiquent pas l'alliance et le désaveu à l'endroit des relations et qui peuvent consécutivement la relayer. C'est pourquoi on le dit très souvent, le profil fatal, on peut avoir une relation avec un profil fatal et à travers cette relation-là, il n'y a pas de problème. Par contre, autour de nous, que des soucis. Que des soucis. Dans le sens où le karin véhiculé par la personne fatale va casser nos relations indépendamment de nos propres actions. Et là, c'est très subtil. parce que, comme je l'ai mentionné juste avant, le bipolaire conscient qui, à travers son passage d'un état à un état diamétral, envoie un karin vers sa victime, il est conscient qu'il fait du mal en étant indifférent ou en manipulant. Il est conscient de tout ça. Il est conscient quand il reçoit un texto qui possède une charge affective intense, il est conscient quand il répond avec de l'indifférence qu'il blesse. Il est conscient qu'il blesse et il en joue. Mais, dans l'association entre le profil bipolaire et fatal, vous avez une personne qui peut être inconscient qu'il fait mal. Et là, est toute la subtilité du profil. Et là, est toute la subtilité de la combinaison qu'est la bipolarité et le côté fatal. Et c'est important de le mettre en relief parce que ça peut vous aider à comprendre beaucoup de situations. À savoir que vous pouvez avoir des gens qui vont être sources de conflits autour d'eux indépendamment de leurs œuvres et qui ne comprendront pas pourquoi les gens me méprisent ou pourquoi les gens s'écartent de moi ou pourquoi les gens pensent que je ne les calcule pas de manière hautaine. Vous avez des gens qui se plaignent d'être justement considérés de la sorte. Quand vous avez quelqu'un qui est victime d'un jugement dans le sens où on la considère comme hautaine, on ressent en nous une volonté de colère et de coller en même temps ou d'abandonner tout simplement. et indépendamment de l'agissement de la personne en question, ça peut être source de drames, de divorces, de ruptures, de conflits. Et le pire, ce sera indépendamment des agissements de la personne bipolaire. donc la bipolarité fatale, c'est la personne qui est bipolaire et qui côtoie une personne fatale ou qui est fatale par elle-même étant donné qu'elle côtoie une personne dont elle ne devrait entretenir la relation. Et en fréquentant des personnes dont la relation est saine et en fréquentant des personnes dont la relation est toxique, elle va permettre au karim qui appartient au corps source qui n'est pas en elle et qui va s'exprimer à travers ses relations saines. Vous voyez le danger ? C'est que la bipolarité fatale, c'est que le karim du corps source qui n'est pas en la personne bipolaire va s'exprimer dans les relations saines, si bien que la personne bipolaire elle sera inconsciente du mal qu'elle pourra susciter indirectement chez les gens autour d'elle. Elle ne comprendra pas pourquoi les gens la méprisent ou la considèrent comme hautaine indépendamment de ses agissements. Elle a la différence entre la bipolarité consciente et cette bipolarité fatale qui peut rendre une personne bipolaire blessante indépendamment de ses agissements. Bon, on ne va pas dire indépendamment de ses agissements puisque c'est quand même une faille que d'entretenir une relation toxique directement ou indirectement. Donc la nuance elle est importante parce qu'à travers ce trouble-là les conséquences peuvent être très graves. Là on parle de troubles bipolaires et la bipolarité blesse. C'est le passage d'un état à un état diamétral. D'ailleurs on distingue la bipolarité de la double facetterie donc de ce profil très laid qui est la double facette le pervers narcissique comme on pourrait l'entendre à travers un référentiel occidental. La différence c'est que la personne bipolaire son passage d'un état à un état diamétral est provoqué par un contexte est provoqué de manière externe. Ce n'est pas interne à l'individu ce n'est pas volontaire en quelque sorte. Tandis que la double facette c'est quelqu'un qui passe d'un état à un état opposé de manière consciente volontairement volontairement la nuance est de taille et la limite est fine est très fine donc il faut bien dissocier le bipolaire qui passe d'un état à un état opposé indépendamment de ses propres agissements des conséquences d'un contexte vous avez ces bipolaires qui peuvent vous aimer passionnément et vous oublier passionnément dès qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre d'un oubli à même de vous traumatiser de vous vexer et de vous pousser à absorber le karin je le répète souvent en fait cette bipolarité là elle est très dangereuse mais en quelque sorte elle se comprend ou elle s'explique étant donné que vous avez des relations qui peuvent être toxiques mais entretenues parce que la personne bipolaire n'a pas une compensation en quelque sorte un bipolaire c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir deux passions en même temps il ne peut pas avoir deux passions en même temps donc dès qu'il en a une autre il se dépassionne pour l'autre d'une dépassion qui peut traumatiser qui peut vexer et donc au niveau relationnel c'est vrai que le bipolaire peut tromper lorsque dans sa conscience la relation est rompue il peut tromper de manière durant un temps intermédiaire pour pouvoir se mettre avec quelqu'un d'autre et quand la relation sera entière avec ce quelqu'un d'autre zappez absolument la relation précédente c'est la caractéristique des bipolaires comme il peut exister le profil double facette différé c'est à dire qu'une double facette c'est quelqu'un qui vous trompe qui vous trahit pendant la relation pendant que vous êtes avec la personne vous trahit elle a un visage apparent puis elle a un visage caché à travers ce visage caché elle vous attaque moyennant l'hypocrisie de ce visage apparent mais vous avez double facette différée donc des gens qui vont être avec vous et qui vont être sincères en étant avec vous et au moment où ils ne sont plus avec vous ils deviennent ces hypocrites qu'ils n'ont pas été au moment où ils étaient avec vous et donc ils vont vous attaquer à travers toutes les informations qui attraient à l'intimité donc c'est de l'hypocrisie différée ces gens qui vous trahissent après la rupture en vous attaquant moyennant le côté intime qu'ils disposeront alors que donc vous voyez qu'il y a énormément de profils et il est important d'y voir clair pour ne pas tomber dans le piège de souffrir et de ne pas comprendre le mécanisme qui fait votre souffrance de sorte que vous puissiez orienter votre défense votre riposte car quand vous comprenez le mécanisme vous pouvez vous défendre étant donné que le mécanisme peut être une manière pour le démon de s'incarner surtout quand le mécanisme explique un problème une maladie donc il est important de revenir à cette notion d'absorption de démon et de comprendre que parfois vous pouvez absorber le démon de quelqu'un qui peut vous transmettre un état qui n'est pas spécialement le vôtre et ça c'est le propre de cette discipline qui est le mentalisme à savoir comprendre analyser une personne à travers l'absorption de quelque chose qui lui appartient bien sûr à la condition que vous soyez capable de faire la dualité et que vous ne traduisez pas cette absorption-là en acte d'une manière que ce soit parce que vous risquez de vous engouffrer et d'entretenir et de faire reproduire un schéma et donc vous avez des gens qui ont besoin en tout cas c'est le principe du profil fatal ils ont besoin de relayer la négativité pour se sentir bien donc ils la choppent d'une relation dont ils ne veulent se défaire et ils ont besoin de trouver des victimes ils en cherchent et quand ils n'ont pas de victimes ils se remettent en colère vis-à-vis de la source de leurs problèmes donc on peut nous absorber le karine de quelqu'un c'est vrai que la meilleure des failles c'est l'hypocrisie mais il y a d'autres failles il y a d'autres failles il y a le fait de piquer quelqu'un il y a d'autres failles il y a le péché qui peut faire en sorte que notre karine peut rentrer chez une personne qui nous tient à cœur mais la faille la plus évidente c'est l'hypocrisie et donc vous pouvez absorber le karine de votre ennemi et ça peut vous déstabiliser ça peut vous détruire ça peut vous pousser à avoir des pulsions qui ne sont pas propres à vous et il est important de ne pas tomber dans le piège de juger une personne à travers ces pulsions qui peuvent être circonstancielles que ce soit la pulsion à l'homosexualité la pulsion à la pédophilie la pulsion à la tromperie ou à l'adultère la fornication etc etc vous pouvez avoir des gens qui ont des pulsions circonstancielles mais la pulsion circonstancielle ne fait pas le profil intrinsèque d'un individu il y a le profil intrinsèque et le profil circonstancielle si vous absorbez le karim d'un individu circonstanciellement vous allez absorber les pulsions qui vont avec et qu'est-ce que vous allez faire de ces pulsions la question se trouve là si vous vous contenez vous restez pieux vous vous relevez vous maintenez votre cadence ou même si vous succombez une fois l'essentiel c'est que vous tirez le positif de votre erreur pour vous réformer personne n'est à l'abri de l'erreur je le répète souvent ça en thérapie l'erreur est une chose mais le plus important c'est qu'est-ce que l'on fait de cette erreur là est-ce qu'à travers une erreur on s'engouffre notre vie s'arrête et on reste dans la dépression jusqu'à la fin de nos jours ou bien à travers cette erreur là on essaye de rebondir de regretter se repentir et de devenir meilleur donc personne n'est à l'abri de l'erreur comme notre prophète a dit et le meilleur des enfants d'Adam c'est celui qui se repent puisqu'il fait partie de la nature humaine que de faire des erreurs donc on peut faire une erreur des conséquences d'une relation si à travers cette dernière là on a absorbé le karin d'une personne toxique et la grosse arnaque c'est de vous penser être enfin de penser que cette pulsion là est propre à vous attention attention vous avez des gens qui ont l'art de vous faire véhiculer leur propre karin et de vous faire croire que vous êtes tel de manière intrinsèque de telle manière que vous allez vous penser négatif et rester négatif et vous engouffrez en conséquence non faites attention vous pouvez avoir des pulsions de manière circonstancielle des conséquences d'une relation toxique à travers laquelle vous avez absorbé le karin d'un corps source et quand vous restez stable dans votre spiritualité ou que vous rebondissez des conséquences d'une erreur vous renvoyez ce karin vers l'émetteur et c'est pourquoi j'ai tendance à dire et je le répète souvent d'ailleurs que lorsque vous êtes le fruit d'une attaque mentale qui se traduit par l'apparition de pulsions ou de maux de tête de céphalée et que vous maintenez votre cadence bien sûr vous pourrez renvoyer vers l'émetteur que lorsque vous connaissez mais malheureusement on ne peut pas connaître tous les hypocrites qui sont autour de nous donc parfois on est attaqué par des gens qu'on pense saines alors qu'en réalité elles sont toxiques puisqu'elles intériorisent des désanimosités ou de l'hypocrisie etc. donc quand vous restez stable et que vous connaissez la source de la négativité qui vous affecte vous pourrez renvoyer vers l'émetteur et donc quand vous ne connaissez pas la source votre seul remède pour vous c'est de rester stable dans votre luminosité ou bien de rebondir des conséquences d'une erreur et à travers ce rebondissement vous allez renvoyer la négativité vers l'émetteur et vous n'avez juste qu'à pour trouver la source à savoir qui est-ce qui s'engouffre quand vous vous relevez qui est-ce qui va s'engouffrer en quelque sorte entre guillemets péter les plombs quand vous vous allez vous relever spirituellement des conséquences d'une attaque et là vous allez voir d'où vient la source et ça pourra vous choquer parce que peut-être que jamais vous n'aurez pu penser que tel individu pouvait être source d'animosité intériorisée à votre égard et d'ailleurs il y a un rapport de proportion entre l'impact d'une attaque et le caractère hypocrite du corps source ou des actes infâmes que le corps source peut pratiquer donc moralité ce cours là était essentiel à mon sens parce que vous avez beaucoup de gens qui peuvent souffrir justement d'une situation qu'ils ne comprennent pas et qui peut avoir des conséquences dramatiques à savoir des liens brisés des comportements injustifiés imaginez vous absorber le karin d'une personne bipolaire et qui 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 veut harceler tout en étant en colère donc de la violence et qui et qui en réalité n'est que le karin parfois d'un corps source qui peut être un parent très toxique donc quand vous avez des schémas qui se reproduisent souvent comme l'action de rencontrer le même type de profil vous avez parfois des enfants d'une même famille qui rencontrent toujours le même type de profil toutes les filles se sont mariées avec des hommes violents qui frappaient quand vous avez ces points communs là c'est pas par hasard en réalité peut-être qu'il n'y a qu'un seul karin très négatif c'est celui de la mère toxique ou du père toxique quand le lien n'est pas rompu mentalement et donc ce karin là va pousser les enfants à choisir des individus qui lorsque ces derniers là vont réceptionner le karin des conséquences de l'association de la combinaison entre le trouble et le côté fatal vous allez avoir malheureusement des enfants qui vont avoir des épreuves similaires donc les enfants vont avoir des épreuves similaires dans le sens où il y a des points communs entre la vie de couple négatif qu'ils auront étant donné que les conjoints vont réceptionner le karin le même karin celui du parent toxique qui va s'exprimer dans les relations de couple de de tous ces enfants là donc voilà j'aurais pu développer davantage mais je vais m'arrêter là incha'Allah tout ça pour vous dire que cette science là est une science fondamentale et que si l'on tient à guérir il est important de comprendre le mécanisme et parfois ce mécanisme découle de la combinaison entre un trouble et 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 un autre trouble ou un trouble et une maladie et et malheureusement quand on ne comprend pas le mécanisme on risque de s'engouffrer à dans la destruction ou dans l'incompréhension et je pourrais vous citer énormément d'exemples énormément d'exemples de familles déchirées d'enfants qui souffrent ou de violences de reproductions de schémas négatifs qui découlent justement de ces incompréhensions liées aux mécanismes comportementaux voilà je m'arrête là incha'Allah et j'essaierai d'aborder de temps à autre ces questions de profilage afin de vous aider à y voir plus clair incha'Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et j'essaierai